Je joue mes trois dernières dates de spectacles en décembre 2016 au zénith de Paris ! Venez ! J'aime plus trop ce mot, draguer, c'est ça, ça fait un peu forceur. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est la séduction naturelle. D'ailleurs, j'ai failli appeler cette vidéo la séduction naturelle, mais ça faisait un peu film français de la nouvelle vague. La séduction naturelle, un film de Jean-Luc Godard. Alors, j'ai failli l'appeler séduire au naturel, mais ça faisait un peu boîte de ton. Séduire au naturel. Du coup, je l'appelle tout simplement technique de drague 3, même si ça fait un peu Rocky. Pour séduire une femme, il faut tout simplement être soi-même. Discrets, charmants, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des chasseurs. Le chasseur, il va avec son fusil, il chasse. Moi, mon fusil de chasse, c'est le PC, quoi. À part lui, apparemment. En vrai, quand tu veux plaire à une fille, on le sait tous, il n'y a rien de mieux que d'être un gentleman. Des petits riens de galanterie, mine de rien, ça peut tout changer. Ah, attends. Madame ? Norman, c'est ma veste, ça. Oui, ça c'est ta veste, ça c'est ta veste. Je dis, il faut absolument que tu la mettes. Excuse-moi, tu vas avoir froid. Donc, on disait... Quand tu veux draguer, il ne faut pas écouter les conseils des autres. La réponse, elle est dans ton cœur. Merci à tous. Pourtant, on a tous ce pote qui se prend pour itch et qui veut donner des conseils en séduction comme si tu étais un gros puceau. Pour séduire les femmes, c'est hyper simple. C'est la confiance en soi. Ce qu'elles veulent, c'est un putain de mal, tout simplement. Mais ce mec-là, t'as juste envie de lui dire... Je me disais, toi, t'as jamais vu qu'une meuf ? Ouais, est-ce que moi, en fait... Excusez-moi, bonjour, je vous ai vu là-bas et je voulais savoir si je pouvais avoir votre numéro. Mon numéro ? Je suis tombé sur des sites qui expliquent à des mecs quel comportement avoir pour séduire. Mais les conseils qu'ils donnent sur ces sites, c'est quand même des grosses évidences. Avouez des petits défauts, pas des trucs qui font flipper, du genre je suis violent quand je bois, je viens de sortir de prison. Ça paraît assez évident que c'est vraiment les pires arguments du monde pour draguer, quoi. Tu sais, les bons gros lourds bien beaufs qui interpellent les meufs dans la rue et puis qui les insultent. Je me disais, ces mecs-là, ils se prennent tellement des gros râteaux tout le temps que si un jour une meuf accepte, ça va te donner ça. Excuse-moi, t'es bonne ! Ah, tu te prouves ? Ah, ça me fait plaisir. Toi aussi, t'es mignon. Euh... Bon, en fait, je suis jamais arrivé à cette étape. Donc, je sais pas quoi dire. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, t'es bonne ! Salope ! Autant, moi, dans la vie, je suis nul pour faire des recherches sur Internet. Je sais pas, j'ai pas la fibre de la recherche. Mais quand il s'agit de retrouver sur Facebook une meuf que t'as croisée en soirée, alors là, nous, les mecs, on se transforme clairement en agent de la CIA. Ok, les gars, je vais commencer à tout le périmètre des amis en commun qu'on a avec elle. D'après nos meilleurs souvenirs, avant qu'on soit bourré, elle portait un haut rouge avec des pois blancs et des énormes seins. Et son visage, chef ? Elle avait des énormes seins. Ok, d'après nos sources, c'est la pote de la pote de la meuf qu'organisait la soirée. Nos petits gars ont réussi à dénicher une vidéo amateur. Attendez, revenez en arrière. Faites un zoom poids 8. Faites 425 divisé par 32. Abonnez-vous à la chaîne de Norman fait des vidéos. Chantez les premières notes de la vie en rose. Éclaircissez encore un peu l'image. Voilà, c'est elle ! Mais chef, mais c'est ma femme, ça ! Ok, Bobby, on annule l'opération. Faites quand même une petite capteur d'écran, avec 2-3 feuilles de sopalin pour moi, pour le dossier des archives de ma bite. La chute bien vulgaire qui va bien plaire à papa et maman. Quand une fille te plaît physiquement, c'est vrai que la vie de tes potes sur son physique, bizarrement, il est assez important. Comme si on avait besoin d'une sorte de validation, tu vois. T'envoi un petit cœur, tu montes ta bite, ça fait plaisir. Par contre, le mode vidéo, il est très dangereux. Histoire vraie, récemment, j'ai présenté une fille que j'aimais bien à mes potes via Snap, mais ils n'ont pas eu la réaction que j'attendais. Je vous présente Elodie. Oh, elle est bonne ! Elle va être une grosse cochonne. Euh, là, elle le voit, en fait. Salut les garçons, ça va ? Salut. Salut mon amour, je t'aime. Moi, j'ai pas trop de conseils à donner en séduction. Par contre, je peux vous déconseiller des trucs. Par exemple, si vous comptez séduire une meuf à une soirée, je vous déconseille d'y aller avec un pote trop beau. Tu sais ce mec que toutes les meufs kiffent, parce qu'à côté de lui, à la soirée, bah, t'as juste l'air d'un meuble. T'étais pas venu avec un gars, là ? Ah, tu me parles de Norman ? Norman ! Ouais, ouais, il est là, il est juste à côté, là, il est là. Salut ! De toute façon, beau ou pas, tout ça, c'est très superficiel. Et puis, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Donc, peu importe votre physique, peu importe à quoi vous ressemblez, dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, vous tomberez forcément sur une femme qui vous correspond. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? Bah, moi, je suis chez Ikea depuis deux ans, là. Oh, trop mignon ! Donc, soutien à tous ceux qui, comme moi, sont des bons gros meubles en soirée. Hashtag étagère, hashtag commode. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'on va se revoir très, très bientôt. Parce que vraiment, je vous aime tous. Mais genre, à la folie. Non, mais vraiment, je suis amoureux. Donc, j'espère à très vite. Et si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air pour l'amour du love. Se faire recaler du tapis rouge, donne. Voilà, voilà. Bon, finalement, on n'est pas rentré parce que... Le film n'était pas ouf. Ouais, on ne voulait plus le voir. Un kebab ? Sous-titrage Société Radio-Canada